Générique ... Bienvenue à tous dans ce numéro de C'est à dire. C'est une longue série d'effondrements d'immeubles auxquels ont assisté les Ivoiriens ces derniers mois. Ces incidents tragiques malheureusement trop fréquents soulèvent des questions vitales sur la sécurité et la qualité même des constructions de notre ville. Pour en examiner les causes profondes et explorer les stratégies pouvant être mises en place pour prévenir de telles tragédies à l'avenir, nous recevons donc aujourd'hui sur ce plateau Joseph Amand, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors on l'a dit, les effondrements de bâtiments à Abidjan sont devenus une préoccupation majeure. Pourtant c'est toute une série de professionnels qui rentrent en ligne de mire dans la réalisation de ces bâtiments, dont les architectes qui sont eux à l'entame même des projets. Alors quelles sont donc les causes profondes qui expliquent ces sinistres ? Alors pour tout sinistre, il faudrait toujours faire une enquête pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu provoquer qu'on arrive à cet appareil événement. Parce que lorsque tout est respecté, lorsque la méthodologie, lorsque le processus est suivi, normalement toute construction doit aboutir en parfait achèvement. Alors si en cours de réalisation ou après la réalisation, il y a un phénomène qui se produit et qui conduit soit à un affaissement, soit à un effondrement, eh bien on doit commencer à se poser des questions. Et automatiquement remonter dans le temps pour voir à quel moment il y a eu le facteur déclenchant et qui a amené à ce sinistre. Est-ce qu'on peut détailler un tout petit peu les raisons qui pourraient expliquer justement ces sinistres-là ? Alors il y en a plusieurs. À chaque sinistre, il y a toujours une situation différente. D'accord. Alors il peut y avoir la nature du sol qui n'a pas été bien étudiée. Et donc la construction qui a été réalisée n'est pas en adéquation avec le sol support. Il peut y avoir également les matériaux, la qualité de ces matériaux ne peut pas être tout à fait aux normes. Il peut y avoir également la mise en œuvre où il y a plusieurs facteurs combinants qui arrivent à ces situations. Donc à chaque effondrement, à chaque affaissement ou à tout autre sinistre auquel on assiste, il va falloir faire une investigation. D'accord. Alors le dernier drame en date, c'est celui du mardi 4 juin. Vous y étiez justement pour faire votre constat. Alors quelles sont vos observations après ce constat ? Comment est-ce que vous situez les responsabilités ? Alors dans le cadre figure de cet effondrement, disons de cet affaissement qui a entraîné un effondrement, on a constaté tout simplement qu'il y avait un chantier qui démarrait à proximité du bâtiment sinistré. Donc on se pose immédiatement la question, est-ce que ce chantier n'a pas été la cause qui a provoqué cet effondrement ? Alors quelles sont donc les erreurs que vous observez aujourd'hui dans la construction des bâtiments à Abidjan ? Alors elles sont multiples. Il y en a énormément. Dans le cadre figure du dernier sinistre enregistré, il y a d'abord le processus de mise en œuvre ou bien d'ouverture de chantier. On ne commence pas un chantier tel qu'on l'a vu sur place. Il y a la présence obligatoire du maître d'œuvre d'un certain nombre d'intervenants qui doivent prendre possession du site. Et surtout le fait qu'à proximité du projet qui devait être réalisé se trouvent des constructions existantes. Il y a des travaux à faire au préalable, dans la mesure où ce projet consistait à faire des déblés, une excavation pour abriter un sous-sol. Et on ne met pas à nu, on ne déchausse pas un bâtiment existant. Ça ne se fait pas dans les règles de l'art. Donc une des premières causes apparentes, c'est le fait de constater que les fondations ont été déchaussées, qu'une excavation a été faite, plus profonde même que les semaines existant des bâtiments périphériques, sans qu'aucun dispositif de blindage ait été pris. Il existe des normes très claires qui édictent la procédure à suivre en pareille circonstance. Et malheureusement, on ne voit pas de manière apparente ces dispositifs mis en œuvre sur ce chantier. Vous avez parlé tout à l'heure de procédure également. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où de plus en plus de maisons sortent de terres. Alors, pour construire une maison en bonne et due forme, justement, quelles sont les différentes étapes à suivre ? Alors, simplement, d'abord vous faites appel à un architecte, parce que c'est d'abord lui qui va transformer, on peut dire, vos idées, votre projet qui était encore de manière abstraite, à un projet physique réel par la suite. Et lui, il a toute la méthodologie pour mettre en œuvre ce format. Il y a d'abord une partie étude, il y a une partie administrative, qu'on appelle de manière tout simple le permis de construire. Donc, l'autorisation administrative qui vous est accordée dans le respect des règles d'urbanisme pour pouvoir réaliser votre projet. Et puis ensuite, il y a la partie réalisation. La réalisation fait appel à plusieurs corps de métier. Aussi bien les ingénieurs conseils, le bureau de contrôle, normalisation des risques, mais également un ou plusieurs entrepreneurs. Et il faut articuler tout ce monde sur un chantier. Tout le monde ne vient pas travailler de manière désordonnée, mais il y a des règles qui sont suivies. On sait qui intervient en premier lieu, qui intervient ensuite, quelles sont les limites des prestations de chaque corps d'État ou de chaque corps de métier. Et tout ça est réalisé, mis en œuvre, sous la supervision de celui qu'on appelle le maître d'œuvre et qui est l'architecte. Alors, le fait que vous n'ayez pas mis en place tous ces dispositifs fragilise votre projet lui-même. Et à terme, il peut y arriver que peut-être le bâtiment arrive à être réalisé, mais certainement avec des malfaçons ou avec des problèmes techniques, parce que certaines prestations ont été réalisées avant d'autres. Et ensuite, il y a des reprises de corps d'État ou de travaux à faire. Donc, c'est toute une combinaison de choses parfaitement connues des professionnels, que sont les architectes, les ingénieurs-conseils, le bureau de normalisation des risques, les laboratoires. Et lorsque vous les suivez, normalement, vos risques sont limités. Et surtout, vous avez une parfaite maîtrise de vos investissements. Alors, vous avez parlé de procédure. On en parle, justement. Est-ce que c'est le rôle de l'architecte de faire appel aux autres professionnels du secteur dans toutes les étapes de la construction ? Est-ce que c'est lui qui dirige toute cette file-là ? Alors, il a un rôle de direction. De direction, d'accord. De contrôle et de direction de l'ouvrage qui est réalisé, qu'il a conçu. Parce qu'en faisant un plan, en faisant un projet, il fait un plan. Mais également, il fait ce qu'on appelle des prescriptions écrites. Donc, il va définir quels sont les rôles, la responsabilité, les limites de prestation de chacun des intervenants sur le site. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Mais ce n'est pas lui qui choisit l'entrepreneur. Ce n'est pas lui qui choisit les entreprises plutôt ou les autres intervenants. Il conseille le maître d'ouvrage dans le choix de ses différents prestataires. Parce que la responsabilité lie par la suite ses prestataires au maître d'ouvrage. Mais il a un rôle de conseil qui est prévu dans ses missions. Il a donc un rôle très important dans la réalisation de ses projets. Mais ce qu'on remarque, c'est cette réticence, justement, de la population à consulter des architectes aujourd'hui pour la construction de leurs bâtiments, peut-être attribué à plusieurs facteurs. Mais la raison qui revient beaucoup plus, c'est les coûts de service des architectes qu'on trouve trop élevés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos ? Alors, je me pose toujours la question de savoir trop élevé par rapport à quoi ? Par rapport aux investissements qui sont faits ? Ou par rapport à la sécurité qu'il vous apporte dans sa prestation, dans sa mise en œuvre ? Parce que ce n'est pas simplement le rôle de la conception qui est faite, mais c'est toute l'assurance, toute la garantie qu'il vous apporte qui est prise en charge. L'architecte a une obligation d'une assurance, une assurance décennale sur l'ouvrage qui est réalisé. Donc, pendant une période de 10 ans, toute malfaçon, constatez qu'il peut être assimilé à ce qu'on appelle chez nous, dans notre métier, le vice caché, est de la responsabilité de l'architecte. Donc, il peut faire intervenir son assurance en vue de faire d'éventuelles réparations ou corrections sur les ouvrages qui ont été mal réalisés suite à ses prescriptions, suite à sa conception. Et ça, c'est un coût, parce que je dois payer l'assurance. Et l'assureur, il veut être certain que l'ouvrage qu'il va assurer est de parfaite qualité. Donc, il va lui aussi demander derrière qu'un bureau de normalisation des risques ou un laboratoire ait certifié que certaines prestations ont été réalisées conformément aux règles et aux normes. Donc, c'est une combinaison de plusieurs personnes, plusieurs entités, qui vous donnent la garantie que votre investissement, vous êtes certain de ne l'avoir pas perdu. J'aime faire souvent cette petite allégion lorsque vous avez votre enfant ou un proche parent qui est malade, vous vous rendez dans une clinique ou dans un hôpital d'un établissement sanitaire en vue d'être soigné. Mais lorsque vous partez, vous partez avec l'assurance que vous allez revenir avec votre patient en parfaite santé ou en voie de guérison. Faites la même chose lorsque vous faites appel à un architecte. Vous faites un investissement, vous venez vers lui et vous devez partir avec les clés de votre ouvrage, mais parfaitement bien réalisés. Et l'architecte peut vous apporter toute cette garantie. Vous affirmez donc devant nos téléspectateurs que vos services sont accessibles à toutes les bourses. Absolument. Et je voudrais dire aussi que ce n'est pas simplement que les architectes qui ont déjà réfléchi à cette problématique. Même l'État y a réfléchi. Parce que dans les textes réglementaires aujourd'hui, il y a une mesure d'accompagnement pour tout ce qui est des constructions à caractère dite sociale. C'est-à-dire, celui qui veut construire sa première maison, sa toute petite maison sur son petit terrain, en guillemets, tout est relatif, bien entendu. Mais il vient voir un architecte, il a un forfait d'honoraire qui lui est imputé. 350 000, 400 000 francs pour avoir des documents qui vous permettent de réaliser votre ouvrage. Ce n'est pas cher. Par rapport à votre investissement qui lui va dépasser facilement les 4-5 millions au minimum. Donc c'est moins de 10%. Et vous avez l'assurance d'avoir un ouvrage parfaitement bien réalisé. Bien entendu, ça n'a rien à voir lorsque vous avez des ouvrages de super structures, une tour ou un aéroport ou un supermarché, un centre commercial. Les formes de rémunération diffèrent totalement. Mais les responsabilités sont également différentes. Parce que là, vous avez des établissements recevant du public. Et imaginez que vous allez dans un centre commercial et que vous ayez le plafond qui vous tombe sur la tête. Il y a des responsabilités qui sont là. Donc les professionnels qui interviennent dans ce type de projet prennent un certain nombre de dispositions. Et on ne fait pas appel lorsqu'on fait ce genre de projet, ce type de projet plutôt, à des amateurs. On fait appel à des professionnels à tous les niveaux. Au niveau conceptuel qu'au niveau de la réalisation. Donc nous avons un certain métier qui est exaltant, un métier passionnant. Mais nous avons besoin peut-être de mieux communiquer pour expliquer que lorsque nous avons un projet, l'architecte est la personne ressource qui puisse vous accompagner dans ce type de projet, dans votre projet. Très bien. Je crois que c'est très bien noté. Alors depuis l'effondrement de ces immeubles à Abidjan, une grande question se pose quand même. C'est comment savoir si l'immeuble dans lequel on vit est fiable et tiendra longtemps ? Sinon, est-ce qu'il y a des signes qui montreraient qu'un immeuble est susceptible de s'effondrer à l'avenir ? Oui, il y a toujours des signes. Il est exceptionnel qu'un bâtiment qui est déjà en exploitation s'effondre de lui-même. Il y a toujours des signes avertisseurs. À chaque situation, bien entendu, correspond également des signes avertisseurs ou des pathologies qui nous annoncent et risquent de catastrophes. Mais le plus souvent qu'on remarque, il y a d'abord les fissures qui apparaissent. Elles sont multiples. Il y a des fissures qui sont structurelles, mais il y a des fissures qui sont superficielles. Donc on va passer à l'armée parce que vous avez une petite lézarde sur un mur et autre. Mais lorsque les éléments structuraux fissurent ou lorsque vous avez des éclatements de béton au sol, lorsque vous entrez dans une pièce et vous ne savez pas à peu près d'où ça vient, vous voyez sur votre plancher haut qu'il y a des écartements. Oui, c'est un signe avertisseur. Et là, vous faites appel à un spécialiste, à un ingénieur. Ils sont mieux outillés que d'ailleurs les archers. Les archers, ça fait l'observation et la prescription. Mais les ingénieurs en matière de structure pourront rapidement diagnostiquer si le bâtiment a une atteinte structurelle ou stable de l'ouvrage. Il y a d'autres signes. Lorsque vous avez par exemple des portes qui avant ouvraient parfaitement, qui se fermaient et autres, et puis à un moment on commence à grincer, il faut tirer la porte parce qu'elle frotte sur le sol et ainsi de suite, c'est qu'il y a certainement un petit mouvement du bâtiment qui s'est opéré. Si vous avez des bâtiments sous-sol et autres, il y a toujours des signes. Plus souvent, c'est sur les éléments structuraux. Mais soyez assurés, lorsque vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre bâtiment, demandez un conseil auprès d'un professionnel, que ce soit un architecte, que ce soit un ingénieur. Ils ont une lecture, un regard un peu plus poussé. Vous pouvez venir rapidement dire que ce n'est rien du tout, c'est juste un petit signe qui n'impacte pas sur la stabilité du bâtiment. Ou au contraire, il pourra demander une investigation beaucoup plus approfondie et vous donner la garantie que vous pouvez continuer à dormir tranquillement dans le bâtiment ou rapidement fermer votre valise et trouver un autre lieu d'accueil. C'était très important de savoir toutes ces choses. Nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Alors face à tous ces drames, quelles solutions les architectes proposent aujourd'hui pour rémédier à ces problèmes-là ? Alors je dois dire que les dernières catastrophes ont mis un peu l'alerte au niveau des architectes et des ingénieurs à travers la Chambre nationale des ingénieurs, conseils et experts civils. Et nous avons commencé à apporter un certain nombre de réflexions parce que nous nous demandons est-ce que ce que nous faisons jusqu'à présent dans le mode d'exercice dans notre profession au niveau de la Côte d'Ivoire ne demande pas à apporter quelques petits correctifs. Des correctifs techniques, des correctifs administratifs, peut-être même au niveau réglementaire. Donc nous allons nous retrouver autour de table, remonter l'ensemble ou le maximum de dossiers d'effondrement qui se sont opérés ces dernières années pour voir s'il n'y avait pas des points en commun qui auraient pu être évités à l'avenir. Et nous pensons pouvoir, dans les jours à venir, dans les semaines ou les mois à venir, pouvoir faire de véritables communications et puis ensuite aller vers aussi bien la population mais également vers les autorités administratives ou législatives pour leur dire, attention, les tests qui sont là sont bien mais à la mise en application, il y a peut-être des insuffisances où il faut les renforcer et nous allons pouvoir trouver des nouvelles solutions à tous ces phénomènes que nous voudrons voir disparaître totalement. On ne peut pas vivre dans un pays, assister à des effondrements et rester indifférents. Nous avons été formés pour permettre à la population qui nous fait confiance d'avoir des ouvrages parfaitement bien réalisés et nous n'avons pas le devoir de rester indifférents face à cette situation. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et avec vous, nous parlions des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, ces catastrophes successives qui questionnent aussi bien les professionnels du secteur que le ministère en charge de la construction. Nous espérons donc que les solutions et douanes seront trouvées et appliquées pour éviter d'autres sinistres à l'avenir. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci.